Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier Ben Silberman, Adrien Boyer et toute l'équipe de Pinterest pour cette invitation. Ravi de partager avec vous ma vision de la tech, des tendances de consommation, des nouvelles tendances de consommation je devrais dire, mais aussi l'impact du sens et du partage dans nos décisions, en tout cas nos décisions de consommateurs. Je vais me présenter rapidement. Je suis un entrepreneur qui a développé son premier projet à 17 ans, c'était dans la musique et pas grand chose de technologique, vous allez me dire, mais en tout cas ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent et d'acheter des ordinateurs. Et ainsi j'ai pu lancer ma première start-up technologique et donc c'était une entreprise qui développait des sites web et on allait voir des groupes, des entreprises pour leur faire comprendre que l'évolution était logique vers du Minitel à l'Internet. Puis j'ai créé une entreprise dans le mobile, donc le marketing mobile. On allait de nouveau essayer de convaincre les gens que le futur dans la consommation entre une entreprise et le consommateur allait passer par le téléphone portable. On a vendu cette entreprise au groupe Publicis et puis j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Scroon dans les réseaux sociaux. Je me suis attaqué à ce sujet là et j'ai pu la vendre à un groupe nord-américain qui s'appelle Blackberry. C'est l'histoire pourquoi je vous raconte ça. C'est évidemment beaucoup de difficultés aussi dans ces créations d'entreprises, mais aussi essayer toujours d'essayer de comprendre les signaux faibles, les signaux faibles un peu avant les autres pour arriver à développer un projet. Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et je suis une éponge, une éponge parce qu'il faut comprendre, écouter, passer du temps avec les gens pour bien comprendre entre l'offre et la demande. Tout cela n'a pas été fait pour une réussite financière. La réussite financière était un moyen, un moyen d'arriver à des ambitions, des ambitions qui étaient différentes. Ces ambitions-là ont pu être matérialisées quand il y a quelques années de ça, j'ai créé EPIC. EPIC est une fondation qui identifie, sélectionne, soutient des ONG, des associations dans 11 pays du monde. Et ces associations vont aider des jeunes, des défavorisés, des enfants à avoir une trajectoire de vie différente. Et en parallèle de ça, j'ai monté un fonds d'investissement qui s'appelle Bliss. Et Bliss est le premier fonds européen qui a eu la certification Bicorp, qui est un sujet aussi important pour nous. Et en parlant de Bliss, je vais parler de Pinterest parce que Pinterest a été un des tout premiers investissements de Bliss. Donc c'était quelques années de ça, à un moment où Pinterest n'avait pas de revenus. Et donc c'était toujours une discussion intéressante entre ces entreprises qui ont des valorisations importantes, des croissances fortes, mais pas forcément de revenus. Mais j'avais vu dans Ben, dans son équipe et dans sa vision quelque chose qui était assez unique dans tout ce qui était recherche visuelle, en espérant évidemment qu'à un moment, ils allaient retrouver une monétisation de Pinterest. Et pour parler de Ben et une petite anecdote, j'ai écrit il y a quelques mois de ça et j'ai publié un livre qui s'appelle « Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur ». Et dans ce livre, je suis allé interviewer une trentaine d'entrepreneurs de la technologie, de la tech, mais pas que. Et je leur ai posé tout un tas de questions. Une question posée à Ben, c'était comment il avait trouvé le nom Pinterest. Et il m'a expliqué que ça a été compliqué de trouver un nom. Il se retrouvait en famille, un week-end de Thanksgiving chez sa sœur. Et une décision avec sa femme à ce moment-là qui lui disait « Mais Ben, toi, tu veux mettre sur un mur l'intérêt des gens ». Donc en anglais, c'était « Pin your interest ». Et c'est pour ça que c'est devenu Pinterest après cette discussion entre eux. Mais Pinterest a comme avantage de nous faciliter la vie. Et c'est certainement une des raisons de son succès, comme beaucoup d'entreprises dans ces secteurs technologiques, la manière dont aujourd'hui on consomme différemment. Et ça, ce qu'on voit, c'est cette technologie qui va être de plus en plus catalyseur d'impact. Et dans les évolutions, dans les tendances que je vois aujourd'hui, c'est ces entrepreneurs qui évidemment vont rechercher un succès économique, mais qui ne vont surtout pas oublier un impact réel sur la société. Et donc on va citer quelques entreprises. Si on parle de Too Good To Go, si on parle de Headspace, si on parle de Yucca, si on parle de ces entreprises-là, nous nous rendons compte que c'est ces entreprises-là qui demain vont encore plus gagner parce que c'est ce que le consommateur, la consommatrice attend. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'option de choisir. Peut-être qu'on l'avait il y a quelques années, mais certainement on ne s'en dépassait pas au temps qu'aujourd'hui. Et ce choix, il est avec notre carte bleue. Souvent, on parle d'un choix qu'on peut avoir quand on va voter. Et ça arrive une fois tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que ce choix, il peut être fait au quotidien avec votre carte bleue. Et donc, on voit ces évolutions qui arrivent. Et dans ces évolutions, moi, ce que j'appelle la liberté citoyenne. La liberté citoyenne, c'est à nous de choisir. Et il y a quelques années, je pense qu'on aurait tous acheté sur Amazon sans se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand nous achetons sur Amazon, on se pose la question. Pourquoi est-ce qu'on peut faire différemment ? Est-ce qu'on va fonctionner plutôt en circuit court ? Ou est-ce qu'on peut acheter des produits plutôt en France ? Est-ce qu'on va plutôt acheter à la FNAC ou à mon libraire de quartier ? Eh bien, c'est notre choix. C'est notre choix de savoir si on préfère acheter à cet endroit-là ou à un autre. Alors, peut-être qu'à un moment ou à un autre, ces questions-là vont être à un point qu'on va peut-être de moins en moins acheter certains produits plutôt que d'autres. C'est le succès d'une marque comme C'est qui le patron en France et aujourd'hui dans beaucoup d'autres pays qui va mettre en avant le fait que la consommatrice, le consommateur achète différemment. Mais avant d'être un entrepreneur, je suis un citoyen engagé. Et comme beaucoup d'individus font aujourd'hui et font de plus en plus, comme les pouvoirs publics qui, dont leur ADN ont justement cet impact sur la société, les entreprises et les chefs d'entreprise font ou doivent faire de plus en plus. Et c'est pourquoi je suis ravi d'avoir accepté cette invitation de Pinterest et d'interviewer mon pote, mon ami, Yannick Bolloré. Yannick, toi qui... Je t'ai connu pour un peu de contexte. Moi, je t'ai connu avant que tu diriges, même que tu rentres dans ce beau et grand groupe que celui qui est Havas et Vivendi. Je t'ai connu quand tu étais entrepreneur. Donc, avant ça, comment tu te définis aujourd'hui ? Est-ce que tu te définis comme un chef d'entreprise ? Tu te définis comme un entrepreneur ? Est-ce que tu vois une vraie différence entre les deux ? Écoute, c'est vrai, je me souviens très bien de notre première rencontre il y a plus de 10 ans maintenant et je suis très impressionné par ton parcours, Alexandre. Et c'est un grand honneur d'être avec toi ce matin pour cette interview. Écoute, est-ce que je suis un entrepreneur ? Est-ce que je suis un chef d'entreprise ? En tout cas, ce qui est certain, tu l'as dit, j'ai commencé comme entrepreneur. Je suis devenu plutôt chef d'entreprise aujourd'hui, mais je me considère toujours comme un entrepreneur. Et d'ailleurs, tu as raison de poser la question, est-ce qu'il faut opposer chef d'entreprise et entrepreneur ? Ce qui est certain, quand on regarde les grandes sociétés que tu as citées qui réussissent, c'est que très souvent, ces chefs d'entreprise qui réussissent continuent d'entreprendre à travers leur mission de chef d'entreprise. Et les grands entrepreneurs qui ont réussi sont devenus des grands chefs d'entreprise. Donc je pense que d'être capable d'allier un management de qualité avec cet esprit d'entrepreneur fait qu'une entreprise peut surperformer. Et d'ailleurs, chez Ava, c'est dans l'ensemble du groupe Vivendi, on essaye de développer au sein de l'ensemble des 40 000 collaborateurs cet esprit d'entrepreneurship, cet esprit de se sentir propriétaire de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très favorable au développement de l'actionnariat salarié pour que chacun essaye de développer des nouveaux produits, d'innover, de conquérir des nouveaux marchés. Je crois que c'est vraiment une des clés du succès aujourd'hui, c'est de combiner les deux notions de chef d'entreprise et d'entrepreneur pour faire avancer les choses. Et c'est vrai, merci pour la réponse. C'est vrai qu'en plus Yannick, on est un entrepreneur, tu le sais, on doit toujours s'adapter à un marché qui évolue. Le marché de la publicité, que tu ne connaissais pas peu quand tu es rentré, aujourd'hui que tu connais parfaitement, a beaucoup, beaucoup changé depuis que tu es rentré dans le groupe. C'est de 2013, c'est ça ? 2012, oui. 2011. En quasiment 10 ans, le marché a totalement évolué, une mutation considérable, des groupes qui se sont créés, des groupes qui ont disparu, les clients ne veulent plus la même chose. Comment justement tu arrives à gérer cette évolution ? Comment tu arrives à la gérer ? Oui. Non, écoute, c'est une bonne question. Le monde de la publicité a été en constante évolution depuis sa création, avec la réclame, si je prends la création d'Avas dans les années 1835. Aujourd'hui, et notamment depuis une dizaine d'années, disons même une vingtaine d'années maintenant, avec le digital, les choses changent beaucoup. Le marché est en constante mutation. Je crois que si j'essaye de définir un peu ma mission de chef d'entreprise, ce n'est pas seulement de s'adapter à ces mutations, mais c'est d'essayer de les préparer, d'essayer d'anticiper les choses, d'essayer de les prévoir. Et aujourd'hui, les grands changements, si j'essaye de tirer les enseignements de cette dernière année, si on veut se focaliser sur l'année 2020, les grands changements, c'est tout d'abord, excuse-moi pour cette lapalissade, mais c'est le boom du e-commerce et l'accélération de la transformation digitale qui change complètement les attentes de nos clients. Et la deuxième chose qui est très importante et que tu as mentionné dans ton introduction, c'est la quête de sens des consommateurs qui change complètement le positionnement des entreprises qui sont obligées de prouver ce qu'elles apportent en plus de simplement un produit de bonne qualité au bon prix, mais qu'est-ce qu'elles font pour leurs stakeholders, qu'est-ce qu'elles font pour la collectivité au sens large. Et c'est notre rôle de chef d'entreprise de préparer ces changements de fonds, de les anticiper à travers d'études, de discussions et d'adapter son entreprise et l'ensemble de ces process et la formation de ces collaborateurs. Tu parlais de ces évolutions, en fait, en 10 ans, on a vu, en particulier sur la partie médias, Google, Facebook, gagner ou prendre des parts de marché considérables, comme nous avons la chance d'être aujourd'hui invités par nos amis de Pinterest. C'est intéressant de voir comment toi, tu vois sur la partie médias cette évolution et comment tu vois justement des acteurs qui ne sont pas majoritaires pour justement répondre à un besoin de tes clients. Je sais que tu parles continuellement toute la journée à tes clients. Je pense que c'est des choses qui, tu as vu ça très rapidement, que c'est ça qui fait le succès de ton groupe, c'est tes clients. Quand tu vois les Leroy Merlin, les Décathlon qui sont justement positionnés sur ces sujets de recherche visuelle, d'image, comment tu vois justement qu'un Pinterest peut survivre ou peut fonctionner dans un monde qui est quand même très dirigé par deux, trois autres acteurs ? Oui, alors moi personnellement je connais bien Pinterest, mais plutôt en tant qu'utilisateur, puisque tu l'as dit, Pinterest au début ne cherchait pas à maximiser ses revenus, en tout cas ce n'était pas sa priorité principale. Et donc j'utilisais moi Pinterest parce que tu ne le sais peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai une passion pour le jardinage et le paysagisme et constamment créer des boards avec mon épouse Chloé de décoration de jardin et donc d'aménagement d'espace. Et donc c'est beaucoup plus utilisé Pinterest. Il y a une relation qui… Là c'est un scoop là. Là c'est un scoop. Tu aimes, donc tu aimes les… Donc c'est quoi ? C'est le jardinage ? C'est quoi par exemple le dernier board que tu as fait ou la dernière image que tu as mis sur un board ? Alors c'est deux choses. Tout d'abord c'est tout ce qui est jardinage, paysagisme parce que moi le travail manuel me vide la tête et d'ailleurs j'encourage l'ensemble des entrepreneurs et l'ensemble des gens qui suivent cette vidéo de faire du travail manuel. C'est formidable pour l'équilibre psychologique. Donc c'est tout ce qui est autour de ça. Également un projet de décoration qu'on a, on utilise beaucoup de boards et qu'on utilise le moteur de recherche visuelle qui est unique en son genre et qui est extrêmement performant. Et d'ailleurs je suis toujours admiratif de la capacité créative des utilisateurs de Pinterest qui chaque jour m'émerveille. Donc vraiment un grand bravo. Et sur la partie qui va intéresser plus nos spectateurs sur la partie business, je crois pouvoir dire que Pinterest est promis à un grand avenir. C'est déjà un moteur de recherche qui est positionné très différemment, qui est évidemment très inspirant, elle a dit, mais qui est surtout très pertinent puisque quand vous allez sur Pinterest, et j'imagine que beaucoup d'entre vous l'utilisent fréquemment, vous êtes en situation quasi, déjà vous êtes en situation d'intérêt très fort, mais vous êtes en quasi situation d'achat. Donc nous notre recommandation en tant que groupe de communication, c'est d'aider les marques à adresser leurs clients, leurs prospects dans des univers pertinents. Et c'est totalement le cas de Pinterest. Donc la relation, tu as mentionné, on a fait des très belles choses avec Decathlon, avec Leroy Merlin. Justement, ce serait quoi l'exemple d'un de tes clients qui est pour toi le plus marquant dans le succès de ce type de plateforme ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as, ou toi, qui envoie beaucoup, beaucoup de création et beaucoup de créativité dans tes équipes, où tu te dédies, ils se sont surpassés ? Oui, alors je pense, par exemple, pendant ce confinement, on a tous vécu un mois de... une deuxième quinzaine de mars et un mois d'avril-mai un peu particulier. Beaucoup d'entre nous se sont mis au yoga, ont découvert le yoga et l'ont découvert au travers de Pinterest. Et on a proposé à un de nos clients, bon, Decathlon en l'occurrence, d'annoncer pour leurs produits de yoga qui ne sont pas forcément connus chez Decathlon. En tout cas, on n'associe pas forcément Decathlon aux produits de yoga sur les pages liées au yoga et ça a été un succès assez phénoménal. Tu t'y es mis, toi, Yannick, au yoga ou pas ? J'ai essayé, mais je manque de souplesse. Au moins, tu as essayé. Oui, j'ai essayé. Pour revenir sur le sujet de mission, quand tu vas sur le site Internet Davas, c'est vraiment très bien identifié, c'est votre phrase « Making a meaningful difference in businesses, brands and people ». Donc, quand tu parles avec ça, tu t'en imposes quand même. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment toi qui mets ça en avant, tu le vis au quotidien ? Comment c'est vécu au niveau de tes clients ? Est-ce que tes clients aujourd'hui pourraient te retenir, te sélectionner ? parce qu'ils sentent qu'Avas est particulièrement positionnés sur ces sujets-là. Comment c'est aussi vécu au niveau de tes salariés, cette vision de mission ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu une évolution forte ces dernières années et où tu penses que ça va continuer à aller ? C'est une question qui est très intéressante puisqu'en réalité, elle touche à une transformation fondamentale de notre société. La quête de sens qui s'est accédée avec le Covid, en réalité, n'est pas nouvelle. Chez Avas, par exemple, on mène une étude qui s'appelle « Meaningful Brands » où on pose une question très simple au consommateur depuis 10 ans maintenant. Si cette marque venait à disparaître, est-ce qu'elle vous manquerait ? C'est une question assez forte pour un propriétaire d'une entreprise, d'une marque, un annonceur, comme on les appelle. C'est une question extrêmement primordiale puisqu'elle est en soi existentielle. Et la réponse était dingue puisque pour 75% des marques, à peu près, elles pouvaient disparaître sans que personne ne s'en fiche. Et donc, ça fait maintenant 10 ans qu'on ait les avocats auprès de nos clients, de leur enjoint, d'anticiper ces mouvements de société et qu'il faut que les marques ne soient pas simplement des créateurs de produits pour leurs clients, mais il faut qu'elles soient capables d'apporter une contribution positive à l'ensemble des parties prenantes et à l'ensemble de l'environnement en général. C'est pour ça que cette mission existe pour nous, pour être capables d'aider les marques à anticiper, à comprendre ce trend de société et aujourd'hui, on est extrêmement en pointe sur ce sujet et on sent, je dirais, ça avait commencé déjà il y a 18 mois, 24 mois, d'ailleurs, tu connais bien ces sujets, d'ailleurs, souvent bien mieux que moi et j'adore en discuter avec toi que les marques savent que si elles ne se préoccupent pas de leur environnement au sens large du terme et même de la société, elles réussissent de disparaître. Ce qui est évidemment extrêmement, à la fois angoissant, mais extrêmement challenging et stimulant pour faire le bien autour de soi. Et toi, qui a assez de connaissances de ce métier, de l'industrie, de la publicité, tu penses qu'il va y avoir des nouvelles fonctions qui pourraient être créées, des postes qui n'existaient pas, comme on a pu voir des postes se créés il y a quelque temps sur les « chief people officers » quand on était sur la partie plutôt au lieu de parler uniquement de ressources humaines. Est-ce que tu verrais sur ces sujets de SG, de RSE ? Est-ce que tu vois des... Ou en tout cas, est-ce que tu conseilles certains de tes clients à évoluer là-dessus ? Alors moi, mon conseil que je donne à mes clients et que je m'applique à moi-même, c'est que le CEO ne délègue pas le RSE ou le CSR à une personne qui était souvent le secrétaire général ou le DRH, mais s'en occupe lui-même. Je pense que c'est un vrai sujet CEO et donc il faut que l'ensemble de l'entreprise soit mobilisé derrière ces objectifs. Et une dernière question pour toi, Yannick, concernant cette génération, cette jeune génération qui arrive et qui veut solliciter ou qui aimerait travailler dans une de tes entités, un de tes groupes, c'est quelle est la qualité que tu recherches, la qualité absolue que tu recherches dans ces nouveaux employés ? Oui, alors ça, c'est une question extrêmement importante puisque les groupes de communication, leurs seuls actifs sont les talents. Donc nous, notre enjeu, c'est d'avoir les meilleurs talents qui nous rejoignent. Pour avoir les meilleurs talents qui nous rejoignent, il faut déjà être extrêmement vertueux sur tous les plans de la meaningfulness auxquels on a fait référence. Que ce soit sur l'environnement, il faut qu'Ava soit le groupe le plus vertueux en termes d'environnement, le groupe Vivendi également, même si on est le groupe Vivendi, d'ailleurs c'est peu connu, qui est le moins polluant du CAC 40, on travaille pour continuer d'améliorer cette trajectoire. Deux, tout ce qui est diversité et inclusion, donc on a été extrêmement, disons, précurseur dans la communication au sens large sur tout ce qui était femmes, communauté LGBT. Il faut qu'on progresse, et ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec le mouvement Black Lives Matter nous montre qu'il faut qu'on progresse sur l'intégration des minorités, ça c'est un enjeu important. Et je dirais que le troisième acte, c'est tout ce qui est sociétal, il faut que les entreprises continuent d'investir en pro bono et d'aider les causes au sens large du terme. Donc ça, c'est ce qui me permet d'attirer les meilleurs talents, puisque plus de 50% des jeunes diplômés n'iront pas travailler dans une entreprise qui n'est pas vertueuse pour l'environnement, encore une fois, au sens large. Et deux, moi, ce que je recherche chez un talent, en tout cas, quand on prend la décision de l'engager, c'est deux choses. tout d'abord, l'aspect culturel, je pense que c'est important qu'un talent puisse s'intégrer à une équipe et partage le même set of values, comme on dit fréquemment, et donc ça, c'est plutôt un cultural check pour que l'équipe soit plus forte que la somme des individus. Et la deuxième chose, et qui pour moi est tout aussi importante, c'est cette capacité de garder une curiosité intellectuelle pour les nouveautés. J'avais dit il y a six ans à mes équipes qu'il ne fallait pas engager quelqu'un qui n'avait pas essayé Snapchat. Je ne demandais pas d'envoyer toutes ces messageries sur Snapchat, mais au moins d'essayer. Et je pourrais dire la même chose aujourd'hui, on n'aurait pas envie d'engager chez Avas en tout cas, quelqu'un qui n'a pas Pinterest ou qui n'a pas la curiosité d'essayer Pinterest. On va terminer là-dessus. Merci Yannick pour ton temps. Et merci à tous de nous avoir écoutés.